Donc l'idée là Mickaël et puis les gens qui regardent. On va essayer de faire deux ou trois en un. Donc la première chose qu'on va essayer de faire c'est de vous montrer comment on fait un vlog. Donc je vais vous raconter au fur et à mesure ce qui se passe et il y a plein de scènes qu'on coupera pas et qu'on expliquera pour que les gens qui veulent faire des vlogs puissent s'inspirer et savoir quelles sont les bonnes pratiques. Et la deuxième chose c'est que là on part au Mans. Ce soir on va rencontrer un youtubeur et demain on vous montrera comment on a organisé avec le Mans tout un tas d'événements pour fêter la première année d'anniversaire de la chaîne youtube du youtubeur. Et donc là on est en train de faire le youtubeur justement donc c'est le youtubeur qui va youtuber le youtubeur. Je pense que ça va être assez marrant. Le train est en retard mais on va pas se plaindre c'est pas un jour de grève. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans le train et je vais faire une transition à laquelle Mickaël s'attend pas. Le youtubeur qu'on va retrouver pour les 1 an de sa chaîne on a voulu lui proposer en terme de contenu probablement le meilleur épisode qu'il ait vécu de toute son année de chaîne. Avec le MSB avec lequel je travaille sur la politique digitale on a voulu lui faire tout un programme d'activité et en fait l'idée c'est que pour ces 1 an, les 1 an de sa chaîne il va avoir l'opportunité de gagner une voiture qui coûte très cher je crois que c'est 150 000 euros et pour la gagner il faut qu'il gagne un certain nombre de duels contre les joueurs du MSB. Et donc l'idée c'est de pouvoir montrer les basketeurs du Mans au quotidien comme ils sont parce que c'est une équipe très sympa et aussi de pouvoir montrer la différence entre un basketeur du Mans et un basketeur pro. Donc l'objectif du vlog c'est à la fois de vous montrer les coulisses d'une opération de co-branding avec ce youtubeur qu'on va faire découvrir aux fans du Mans et puis lui qui va faire découvrir le Mans à ses fans qui sont 30 000 fous de basket sur youtube et de vous parler de l'activité de vlog qui est un truc qui n'est pas nouveau. En général par la définition du vlog on entend quelqu'un qui se filme tout seul avec la caméra mais il y a aussi des options comme ça où on a un Michael avec soi et l'idée c'est de vous montrer. C'est la version haute gamme. Donc ça tu peux ne pas couper Gaëtan. Vous m'entendrez souvent faire des commentaires au monteur de faire des commentaires au cadreur mais pour que vous soyez dans le contexte de comment on crée le truc. Par exemple pendant tout ce que j'ai parlé probablement que mes propos ont été découpés dans tous les sens parce que je parle trop longtemps et vous avez peut-être vu des plans qu'on fera juste après d'ailleurs Michael mais qui sont peut-être déjà en train de voir des plans de bord de voies ferrées ou des trucs comme ça ce qu'on appelle les plans de coupe c'est pour illustrer le truc. Et l'autre truc aussi qui est marrant c'est que vous avez probablement vu en tout début d'épisode le moment le plus fort de l'épisode c'est ce qu'on fait sur youtube pour accrocher les gens et c'est pareil sur facebook c'est dans les 30 premières secondes on montre un moment dans l'épisode qui peut se passer au bout de 15 minutes d'épisode je sais pas combien de temps fera cet épisode et on le montre pour faire monter la sauce. Et ce qui est marrant dans le cas présent c'est que je vous en parle alors je l'ai pas vu puisque je l'ai pas vécu parce que ça va se passer je sais pas quand. Allez j'ai été long donc Mickaël tu coupes mais avant Gaëtan tu montes. Excusez moi vous avez dit première classe tout à l'heure je ne savais pas qu'il y avait des premières classes dans le TER et on est deuxième classe. Bon j'ai négocié on a un billet de seconde classe mais on peut rester en première classe. Mon meilleur dossier du Mans, enfin c'est pas un dossier d'ailleurs ils sont champions de France bravo. C'est à l'époque où ces trois là c'était des jeunes maintenant c'est tous des vieux. Comme moi donc là on n'a pas Philippe Amagou, là on a Alain Coffy et là Yannick Bokoro. Les deux derniers ils sont à Pau maintenant et Pape il est revenu au Mans. Et là c'était l'époque où c'était la jeune génération Mansell qui était championne de France. Et moi je kiffais cette équipe elle était classe parce qu'ils étaient jeunes et tout mais maintenant ils sont vieux et surtout Yannick Bokoro. Je dis ça parce qu'on est pote. Il est de plus en plus vieux Yannick Bokoro. Ah il est vieux ! C'est pas pour vous embêter mais par contre il y a des gens qui travaillent là. Ah vous me menacez de m'envoyer en deuxième ok. Non d'accord. Pour le désordre demain il n'y a Pape Philippe Amagou qui va aller accueillir Obsidia à l'hôtel. Aller le chercher pour l'emmener à l'entraînement. Après pendant le début de l'entraînement Obsidia va participer à des ateliers. Et c'est les premiers défis qu'il va devoir faire. Atelier muscu avec Pape Philippe Amagou. Après à la fin de l'entraînement ce qu'on a prévu c'est la mise en place d'un système avec les pros. Après on va à un concours de détente sèche avec DJ Stephens. Alors DJ Stephens c'est un Américain qui saute super haut. C'est pareil la Gaëtan tu peux mettre un ou deux plans de coupe pour montrer. Là ça devrait être un truc où encore une fois Obsidia n'a aucune chance de gagner. Entre midi et deux on va au KFC où on va inviter des abonnés de la chaîne YouTube d'Obsidia pour venir manger gratuitement avec KFC qui est partenaire du Mans. Après on aura un contre un entre Yusuf Afal qui fait 2m22 et Obsidia qui fait 1m75 ou 1m78 tout mouillé. Donc là ça va être assez marrant à mon avis aussi. Un peu plus tard on va aller chez Terry Tarpe qui est aussi un joueur du MSB. Là ça sera un défi qui sera à mon avis gagnable pour Obsidia. C'est un match de FIFA 2018 sur PlayStation. Donc de la console peut-être qu'il y arrivera. Après on va aller se balader avec Michael Riley qui est un joueur emblématique du Mans. On va laisser passer la contrôleur. Allez-y madame. C'est quoi ? Si on filme le portable ? Si si ça filme. Donc en fait tout ça, je vous l'ai dit un peu vite, mais ça va faire 7 ou 8 épreuves. Et on va dire à Obsidia, il faut encore que je me cale avec le club. Si tu arrives à gagner 3 épreuves, je sais plus si c'est 2, 3 ou 4, tu gagnes la voiture. Sachant qu'il faudrait vraiment un miracle pour qu'il gagne ses épreuves. On est arrivé. Ah vous arrêtez au Mans vous aussi ? Oui. Ah d'accord. On lui fait gagner les places ou pas ? Oui. Laissez-moi votre nom de famille, votre numéro de téléphone ou votre mail. On n'y sera pas, mais vous aurez des invitations à l'entrée. Vous faites quoi dimanche ? Il y a un match dimanche. Non, je suis européen. Je vous garantis rien, mais peut-être que je peux vous avoir deux places pour dimanche. Donc je vous envoie un mail si je vous les ai. Là il y a le challenge, parce que si je me chie dessus, c'est la honte. Oui, c'est vrai. Enfin en même temps, moi je n'ai pas donné mes coordonnées, donc on ne saura jamais. Oui ? Oui Valentin, vous êtes où ? Moi je suis dans le hall Nord. Moi je suis juste en dehors du hall. Tu peux sortir du hall ou pas ? Ah je te vois, j'arrive. Ah bah moi aussi je te vois. Mais tu m'as raccroché. Ça va bien ? Ça va ? Valentin, Mickaël ? Bonjour. Enchanté. Mickaël, Valentin. Il m'a dit, ouais. Bon donc c'est bien, il est au courant de rien. Bah non. On va le faire un peu mariner là, non ? J'ai envie de lui mettre un peu la pression moi. Kael, t'es pas prêt ? T'as raté. Je tourne. Oui bah attends. Non, tu tournes mais t'as raté. Non, tu refais pas ton entrée, il a raté. Oh putain ! Ça va ? Bah non mais oh putain ! Mickaël, putain t'as foiré le vlog là. Non, non, non. T'es un peu... Alors plus par le contenu, par ma vidéo que par ce qui va m'arriver parce que je te fais conférence. Bah là il y a deux trucs qui ont été annulés mais le reste ça devrait... Mais je sais pas, non mais il a laissé me franquer puis ça peut arriver. J'ai juste une envie c'est de te foutre la pression. Mickaël va faire des images demain aussi pour toi. Enfin ça sera un mix pour moi et pour toi. Et notamment les moments où tu seras pas en situation de tenir une caméra. On a un caméraman avec nous, ça vous dérange ? Parce qu'on a une célébrité qui est de YouTube. D'accord, c'est à dire que vous allez être une personne en plus ? Non, 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 c'est parce qu'il filme en fait. Ah oui d'accord, c'est pour ça quand même. Et bah je connais Obsidien en fait. Je suis d'Alençon, je connais Simon Inouk, un de ses amis. Et au final il m'a parlé de lui. Et donc j'ai commencé à suivre et voilà je le suis depuis un peu plus tard. Et t'es abonné à la chaîne ? Je suis abonné à la chaîne. J'ai essayé de le voir à All-Star Game, j'ai pas pu parce que bah... Et ça va faire mytho à mort quoi. On arrive à l'hôtel et y'a un mec qui te connaît. On comprend bien, on vient d'arriver au Campanile. D'ailleurs on va faire des points de coupe après que vous aurez vu avant. Y'a eu temps au montage. Et donc le premier serveur qui arrive quand même, enfin le deuxième après... Et donc un... Un follower de notre YouTubeur. Un abonné alors. Un abonné. Sur Instagram c'est des followers et sur YouTube c'est des abonnés. Est-ce que tu es sur Instagram aussi tu le suis ? Ouais, je suis sur Instagram. Ouais donc c'est un follower c'est bien ce que je disais. Non mais ça c'est un point sur lequel je veux insister parce que tous les clubs ils disent ouais, 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 les réseaux sociaux machin vide. Enfin on vient d'avoir la preuve que... Par contre moi il m'a pas reconnu là je suis vexé. le mec de fraude. Alors là ils viennent de partir. Ils m'ont dit tu restes là. Donc je sais pas ce qu'il va se passer. Je vais laisser la caméra tourner. Bon bah écoute bien. Tout se passe bien. Donc il s'appelle Valentin. Son prénom. Ouxidia. Je sais pas si t'as regardé sa chaîne. Il a 30 000 abonnés sur YouTube. 15 000 sur Instagram. Et donc l'idée pour nous c'était vraiment de montrer, comme je t'ai un peu expliqué, la facette, le côté humain des joueurs et tout. Donc là tu vas le surprendre. Il s'attend pas trop. Voilà. Et il sait pas ce qu'il fait de la journée. Donc faut rien lui dire. C'est 10 heures. Donc on va prendre un tacos. On va aller en taresse. Et là-bas on fera vivre tes expériences de surprendre autre. Ok. Tu veux toujours pas dire ce qu'il va se passer ? Non je te dirai. Moi je vais dire ce qu'il va se passer. Eh ! Eh ! Ça va ? Enchanté. Mais pareil. Pareil. Voilà. Tu as guidé arrivé. Ok. Cool. Donc c'est ton parrain pour la journée. Eh bah super. Bon je suis pas prêt mais je te laisse me guider. Alors en fait Pape c'est le capitaine du MSB. Donc il est venu chercher Valentin. Et là ils vont partir et ils vont faire de la muscu. Et le challenge c'est qu'il va falloir que Valentin batte Pape à la muscu. Ce qui ne se passera jamais. Parce que Pape il est dangé. Monsieur Magneto. Ca va ? Ouais. On a quelqu'un qui est serein. Mais moyennement. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. En fait c'est de savoir que je ne sais pas. Alors ça va être un peu grand. Mais c'est un petit pain du musc. Donc tu vas pouvoir enfiler la tenue d'un de nos gars. Super. Et... C'est pas la tenue du musc. C'est pas la tenue du musc par exemple. Non non. Heureusement. On a quand même pas pris le musc. Et bien on est parti. Allez. On est parti. C'est quoi en général ? Ça c'est des partenaires qui demandent de dédicaces ? C'est une association dimanche. Les gens qui font le cancer c'est l'Institut Curie. Et puis je leur offre ça. Ils font une tombola pour récolter de l'argent. Et tu mets souvent des trucs comme ça dédicacés ? Non. Tout le temps. Toujours des trucs. T'as pas une entorse au poignet à force de dédicacer toi ? J'ai un tir avec moi s'il te plaît. Ouais. Si tu peux tirer comme ça. C'est la technique de Philippe qui est la meilleure. C'est la meilleure. Moi j'ai fait après des années. J'ai étudié ça pendant des années. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous ? Tu cultive un petit peu. Qui êtes-vous ? Je me cultive. Ça va bien ? Je dois te remercier parce qu'il y a un mec de *** qui m'a appelé. Et qui m'a dit qu'on m'avait dit du bien de moi. C'est pas toi ? Non. Ça peut arriver. J'ai été vachement surpris de ta part. T'as été surpris ? Parce que je pensais que t'étais un connard et en fait... Tu vois pas tant que ça. Ouais non pas tant que ça. Un peu quand même mais... Un connard mais qui fait des recommandations. Non mais ça m'a fait plaisir. Non mais c'est bien. Donc on est parti pour la première épreuve que Pape va nous présenter. Je sais pas quel va être le défi mais en tout cas je sais que ça va être décisif pour la suite. Donc voilà je te montre le premier atelier. On va commencer par s'échauffer au niveau du dos et des hanches. Ah mais j'ai un mec qui bloque. En fait j'ai des grosses douleurs au dos qui sont évidemment décisives pour la suite. Donc on va se faire débloquer et après on va pouvoir commencer. Ah ! C'est dur là. Très très dur. Comme s'il avait trouvé que j'avais mal et il s'est dit tiens on va faire encore plus mal. Bon bah c'est parti. Maintenant j'ai plus d'excuses. J'ai pas le physique pour faire des choses comme ça j'ai l'impression que je suis vieux. Là on est chauffé. What's next ? Tu mets un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Ah mais ça m'énerve de ne pas savoir le faire. Ouais mais c'est l'habitude. Tu fais ça comme ça. Quand tu arrives au milieu tu fais le pied. Attends. Quand tu arrives au milieu tu fais le pied. Attends. Juste un pied. Un pied dedans. Ouais ouais bah ouais. Voilà. C'est tout. Voilà. Plus celui-là. Quand tu arrives à la moitié tu changes de côté et tu fais le pied. Voilà. Et avec la tête. Très bien. C'est pas le malin. Là. Donc là je te propose un petit concours, un petit challenge. Ouais. On va voir si tu peux me battre. On va voir celui qui fait le plus de pompe à la suite. Allez. 1, 2, 3. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Oula t'en fais pas trop trop. Mais non. On en a déjà fait avant. C'est mort. On en a déjà fait plein avant. C'est pas un challenge ça. 81, 82. Mais on en a fait avant. Moi je fais plus de prépa. Non c'est parce que tu as dit que tu étais pressé. Moi je me suis dit on va aller vite. Tu vois on va aller vite. 10 bombes. Je vais même pas se marquer 10. Je crois qu'il y en a 8. Un truc comme ça. 7. Horrible. Horrible. Bon bah écoute merci pape. Pas de soucis. Je continue ma séance. Ouais. Je sais pas ce qu'il va m'arriver pour la suite. Mais on va y aller. Je trouve ça encore des bonnes surprises. Je te dis à tout à l'heure. Yes. Carrément. Bon courage. A tout à l'heure. Parti. Donc si on regarde ici. Pape Philippe Amagou il est là. Et ça c'est la semaine des As en 2006. Là il y était pas. Par contre il y a mon ami le regrettait pas Badian. Ici pape Philippe Amagou champion de France 2006. Donc ils avaient fait le doublé avec la semaine des As. Et là il y a Bokolo qui est très vieux maintenant. Là il y a Dunia Issa qu'on va voir qui est devenu assistant coach. Et puis le très vieux Alain Kofi qui est en équipe de France. J'avais un truc à te demander. Un peu gênant. On a fait les cons dans le TER à l'allée. Et j'ai promis deux places pour la contrôleuse du TER. Elle a un fils qui joue au basket et qui a six ans. Est-ce que Eric tu peux assumer mes conneries ou pas ? Ça va être dur mais on va faire l'effort. Et on va faire le nécessaire pour qu'elle puisse venir nous encourager. Est-ce que quelqu'un connaît son nom ? Oui. Levez la main. C'est bon tu es connu non ? Oui. Tu es presque aussi connu que… Si vous avez cinq minutes de plus, je vous conseille de rester. Pour l'instant tout se passe plutôt bien. C'est à dire au premier exercice il s'est coincé le dos. Il a eu ostéo. Et puis il a réussi à faire sept pompes. Ou peut-être huit. Il faudra qu'on compte. Maintenant on va faire l'expérience à mon avis la plus sympa. À la fin de l'entraînement il y a quatre joueurs qui vont rester. Ouxilia va les rejoindre. Il va être intégré à l'équipe. Et il va pouvoir travailler des systèmes de jeu avec les joueurs comme s'ils faisaient partie de l'équipe. Donc ça je pense que c'est assez sympa. Et c'est pour montrer à quel point ça peut être difficile d'intégrer les systèmes de jeu. Où est-ce qu'il faut qu'on se place, etc. Ok, deux ! Ah elles sont dures, désolé ! Mais en même temps j'ai pas de potes qui font cette taille-là. Tu la lances un petit peu en avant du cercle. Ouais, ok. C'est exactement pour ça que je l'ai raté. C'est parce que je voulais qu'il... Prends l'écran à pleine vitesse. Ok. Ok. Et tu vas parer au poignet. Ok. Two cut ! Hop, bien vu tout ! Hop, attaque ! Allez ! Trop de pression ! On va faire la même chose ici. Sauf que tu vas pas tirer parce que tu avais pas de rater. Ah 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 ! Tu vas ! Ah, reste là ! Hop, attaque ! On va parler ! On va parler ! On va parler ! On va parler ! Stop ! Notre cri, c'est 1-2-3 MSB. Ok. Merci les gars. Merci. Merci Capitaine. 1-2-3 MSB ! Merci les gars, c'est cool. Au top. Très très content. Parce que mes potes me disent toujours que je fais des mauvaises passes. On a réussi à en faire quelques-unes. On en a raté beaucoup, mais on en a fait quelques-unes. Donc très très cool. J'ai hâte de connaître la suite. Très dur ! C'est très dur déjà parce que moi les passes, elles sont toujours improvisées. Donc forcément dès qu'elles sont définies, c'est plus compliqué. Et en fait, tout le monde pense que comme il est grand, on en voit n'importe où. En fait, non. Effectivement, la marche du manœuvre est plus grande. Et même en fait, t'as du mal à faire des passes faciles. Ah oui, complètement. Mais parce que normalement, je l'ai fait dans le dos moi. Pour ça. Non, vraiment. Alors, je crois qu'il y a Eric qui a un. Non, voilà. Eric ? Eh oui, là et maintenant, on revient sur le challenge. Ok. Et ça va pas être le plus simple puisqu'il va falloir se mesurer. Mesurer ta détente surtout. Oulala ! Par rapport à un candidat qui est là juste derrière moi et qui s'appelle Didier Stephens. Ok. Hello. Bonjour. Oupsidia. C'est... C'est une bonne... C'est une bonne... Je l'ai fait encore. Non, celui-là, clairement, je peux pas le gagner. Je peux... En fait, ce qui est hyper gênant, c'est qu'on a des enfants du collège de Coulennes, je crois, qui sont abonnés. Donc j'ai encore plus de pression. Et en fait, depuis ma blessure, je saute quasiment plus. Donc déjà, si j'arrive à toucher la mousse, la mousse qui est là, là, si j'arrive déjà à la toucher, on sera assez content. Le filet, normalement, c'est bon. Mais la mousse, ça va être très compliqué. Eh ! Eh ! Ok, attendez un second. Donc, où est la marque ? Ouais ! Eh ! Merci pour votre chance. Je vous surveille parce que Valentin est allé chercher un de ses potes qui va inviter au KFC. Pour l'instant, il pense qu'il est juste invité au KFC par le club. La surprise, c'est qu'il y a Youssouf Afal qui va nous accompagner au KFC, qui est un partenaire du MSB. Et vous verrez, dans le KFC, il y a plein d'images sur les murs de posters des basketeurs, dont un truc grandeur nature de Youssouf Afal. Bon, on va aller grignoter. Ouais ! Dans les parages. Ok ! On a aussi des partenaires qui sont pas loin. Donc, on va aller là-bas. Ok ! Ça va ? Tout s'est bien passé, pour l'instant ? Ouais ! Pour l'instant, je suis très content. Fatigué, mais très content. Je suis fatigué, attends, attends ! C'est pour ça, tu vas reprendre un peu d'énergie. Youssouf, qu'est-ce que tu fais, toi ? Bien joué, le spécial. Tu rentres chez toi ? Ouais. Tu veux pas venir grignoter avec nous, là ? Je crois, quoi. Eh ben, c'est parti ! Eh ben, on va manger... Eh ben... Même Youssouf, il savait pas ce qui allait lui arriver. Super, encore des surprises, c'est génial ! Bonjour, madame ! Bonjour, vous êtes invité par KFC. Merci, c'est gentil. Bon appétit, je vous laisse faire votre commande. Ce qu'on veut. Ce que vous voulez, allez-y ! Ok ! Tu t'attendais à ça, Maxime ? Non, pas du tout. Moi, déjà, je pensais que c'était une connerie, tu vois. Simplement. Vous savez que c'était ton compte, mais je me suis déjà fait avoir une fois... En fait, j'avais mis l'annonce, mais en fait, comme je ne savais pas ce qu'il allait se passer, on m'a dit, fais venir des abonnés le midi, mais je ne savais pas. Du coup, ça pouvait effectivement paraître pour un fake. En plus, c'est où ? Je ne sais pas. À quelle heure ? Je ne sais pas, à peu près... Bon ! Tu me retournes ? On a fait une petite surprise pour toi. Pour fêter les annonces de ta chaîne. On t'a préparé un joli gâteau. Tout le monde s'y est mis pour préparer le gâteau. Youssef va t'aider à souffler. Bon, quand même, il y a du boulot. Happy birthday ! Joyeux anniversaire ! Allez ! On n'a pas fait les choses à manger. Non, on l'a fait. On a mis des gros moyens. Non, bah écoute, merci beaucoup. Peut-être qu'il y a une autre petite surprise. Ah, les gamins ! Donc là, il y a un cadeau. Ah là là ! Encore un petit peu mieux. Pas mal. Ah, j'en mets. On a demandé où, c'est une gare de 34 ans, tu sais. Très, très cool. Pourquoi 30 ? Pourquoi 30 ? C'est tout simplement parce que je suis né le 30 juillet. Donc, c'était symbolique à l'époque, où j'ai commencé à me faire des maillots personnalisés. Et depuis peu, et le hasard tombe très bien, c'est qu'en fait, on a passé les 30 000 abonnés. Et je m'étais dit à chaque fois qu'on me fera un maillot dans un club, etc. Je mettrais mon nombre d'abonnés. Donc, je l'ai fait avec l'Euroleague qui m'a fait 27, parce que j'avais 27 000 quand j'y suis allé. Et là, vous avez dû faire par rapport aux autres maillots dont vous avez vu 30, mais c'est exactement le nombre d'abonnés que j'ai au moment où on tourne cette vidéo. Donc, c'est parfait. 30 000 abonnés, un an de la chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Très plaisir. Tu sais que tu as participé, tu as commencé à un petit challenge. Ouais. Voilà. Donc, si tu vas gagner deux des challenges qu'on va te proposer, tu vas remporter une voiture. Mais non. Mais oui. Un petit rock. Enfin, on va aller voir un peu plus tard. Un petit rock en plus. Pour que tu vois un petit peu les clés, que tu vois un peu la véhicule, comment elle est. D'accord. Donc, on regardera ça et voir si à la fin de ce challenge, les clés qu'on va te présenter tout à l'heure, tu vas repartir avec. Donc, tu es venu en train, mais peut-être que tu vas repartir. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de billet retour. Voilà. Et c'est pour ça que le challenge a quand même son important. Ceci explique cela. Le coup de bouffer avec un joueur et tout, c'est très, très cool. Vous voulez vraiment être dans l'expérience au maximum. Donc là, vous avez discuté un peu parce qu'on était plus loin. Oui, on a beaucoup discuté de quand il était jeune, le sport. Et on a beaucoup aussi discuté de le rapport aux médias, ce dont on a parlé ensemble. Mais le rapport, les joueurs, l'image qu'ils ont à donner, etc. Il est totalement d'accord. Et je vais expliquer qu'il a 3000 abonnés et que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Mais ce n'est pas que de sa faute. C'est de la faute du système du basket français. Qu'est-ce qui te répond à ça, lui ? Qu'il est d'accord, que ce n'est pas normal. Et lui, il me dit qu'il fait l'effort de poster des choses, même si c'est une fois toutes les deux semaines. Il m'a dit que je regarde beaucoup. Même si je poste peu, je regarde beaucoup. Et je pense qu'il fait partie des personnes qui répondent aux gens qui lui écrivent. Et tu penses que tu pourrais être un mentor pour ces mecs-là ? Enfin, les conseillers ? Un mentor sur la partie réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir de... Déjà, moi, j'essaye au maximum de les mettre en avant dans mes stories, etc. Parce que même si, je ne sais pas, sur 2000 personnes qui regardent mes stories, on a peut-être 50 personnes qui vont cliquer sur les profils. Mais petit à petit, c'est toujours ça. Et oui, carrément. Et moi, de faire des vidéos avec eux, au-delà de... Je ne parle pas forcément d'Instagram, mais sur YouTube, aujourd'hui, maintenant, quand tu tapes un nom, tu ne te retrouves pas avec 10 top 10. Tu te retrouves avec la vidéo où tu connais vraiment la personnalité. Donc, c'est clair que ça peut les aider sur ça, de venir sur des chaînes de YouTubers. Pas forcément les miennes, mais de jouer avec des gens qui sont moins bons, mais qui ont une vraie audience. Et du coup, ça leur fait un point de contact intermédiaire avec les fans. Salut, c'est Ossidia. Aujourd'hui, je suis à Antares pour soutenir le MSB. J'espère que vous ferez pareil. Et surtout, abonnez-vous. Putain, t'es un gamin ! Attends, mon gars, c'est pas fini. Ok. On va jouer one-on-one. La question, c'est, est-ce qu'on assure les points ou est-ce qu'on veut mettre des petits ponts ? Allez, devant ! Avec la peau. Avec la peau. Ah ! J'ai pas marre, hein ? Oui ! Bien joué ! Oh là là ! Ben finalement, on va s'employer, c'était facile à côté. Ben bien joué ! Surtout, après un KFC, c'est balèze ! Moi, j'étais pas prêt ! Au niveau du contenu du vlog, là, tu te sens comment par rapport à ce qu'on a filmé ? Est-ce que tu... On en a parlé hier soir ? Ouais, au niveau de la narration, etc. Tu savais pas trop ? Est-ce que là, tu commences à voir des... Est-ce qu'on t'a mis des bonnes briques qui vont te permettre de bien raconter des choses ou pas ? Oui, oui, de toute façon... On dit dans le basket, « balle donc là », et là, je dirais « contenu donc là », c'est-à-dire que là, le contenu qu'on a, forcément, ça ferait quelque chose de bien. Après, j'ai peut-être un petit peu peur sur les entre-deux. Les transitions ou les choses comme ça, c'est ça ? Ouais, j'ai pas forcément pris le temps de faire des plans de coupe et des fast cam, etc. D'accord. Mais je sais que ce qui va intéresser les gens, c'est ce que je fais avec les joueurs et pas ce que je dis entre les deux. Bon, je vais te laisser découvrir donc le cadeau. Alors, au passage, pour les gens qui regardent, c'est aussi une bonne façon de valoriser un partenariat. C'est que le partenaire, il est proactif. Il met en danger une voiture, mais moi, je crois que tu es mal barré. Ouais, ouais. Enchanté. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça y est, c'est parti, le challenge ? Ouais, c'est une très, très belle voiture, vraiment. En fait, je disais, je suis partagé entre le sentiment que je pourrais la gagner, et c'est quelque chose d'extraordinaire, et la peur de ne pas y arriver parce qu'aujourd'hui, c'est mal engagé. J'ai raté déjà trois épreuves. On va voir, on va voir. Mais j'ai hâte de voir ce que je pourrais gagner. C'est la première fois que tu montes dedans, alors ? C'est la première fois que je monte évidemment dans un Tiroc. J'ai fait des golfs, des polos, des Passats, tout ce qu'on veut. Mais là, j'avoue que j'avais... Premières impressions ? Premières impressions, c'est exactement la voiture qu'il me faut pour mettre tout mon matos derrière, etc. Il y a la place ? Ouais, il y a la place. Il y a la hauteur ? Il y a le côté Berlin, il y a le côté voyage, il y a le côté urbain. Ouais. C'est parfait. Donc, on vient de voler la voiture. L'idée, c'était de faire un petit tour quand même. Evidemment, on va revenir avec. Mais voilà, je voulais me faire un petit plaisir et conduire la voiture. Donc, on va aller faire un petit tour. En vrai, la vérité, c'est que là, on repart à Paris, et c'est terminé. Tu peux faire un crochet par Poitiers ? Bah, il n'y a pas de soucis. Si je repars avec la voiture, je ne sais pas si on peut partir par là. Alors, il m'a dit que c'est une 190 chevaux, donc on va y aller très tranquille. Donc là, la prochaine étape, c'est qu'on emmène notre créateur chez Terry Tarpe pour une compétition de PlayStation. Hi, what's up ? Oui. Are we gonna play FIFA or 2K ? I only have FIFA. You only have FIFA, ok. FIFA and Fortnite. You want to play FIFA or Fortnite ? I'm going to play FIFA. How come you don't play 2K ? I never play basketball games. I don't know, only on NBA Street Volume 2. 10 years ago. That's an old one ? Yes, it's about. You don't like it ? Did you try or ? Yeah, I tried, I played 2K 16 when I was in college. I liked FIFA more. And I was better at FIFA. I held that. So you're a real French guy. You like soccer. I did, I did. Why are you friends with that ? Terry fait son mytho en disant qu'il est le meilleur joueur de FIFA du monde. Mais en fait, il est le meilleur de son équipe. Donc si ses coéquipiers sont nuls, je pense que Valentin a une chance. Donc là Valentin, tu penses à la voiture quand même. avec tous mes amis. On joue avec les cuisines et les autres staffs à FIFA. OK. OK. Donc avec ses amis, il joue à FIFA pour savoir qui va faire le ménage, la vaisselle et tout ça. Donc je pense que… bah on va voir quoi. C'est bon… Non non non, non. C'est bon. Allez ! Allez tu pars. Allez, allez, allez. OK OK ok. Ok. OK OK la voiture OK ! On a déjà un bout d'esclé de la voiture. Pour l'instant il ne démarre pas mais on a un bout d'esclé. C'est la dernière étape du jour donc là on va chez Mickael Riley qui a des belles histoires à raconter et tu sais qu'il y a un américain marquant du champion de France et là encore ça va être en anglais et c'est pas challenge donc c'est la fin des challenges pour aujourd'hui donc t'as eu une victoire déjà, t'es pas loin de la bagnole, pour l'instant j'ai une roue de la voiture mais t'es quand même encore loin parce que les trucs de demain sont assez chauds on va l'attendre et puis nous avec Mickael ça va être la dernière étape qu'on va faire après on rentre sur Poitiers on te laisse finir comme un grand avec l'autre Valentin on va laisser les deux Valentins ensemble et je pense que demain tu vas bien te marrer aussi bon bah c'est cool On a été bonnes ou pas jusqu'à présent ? Très très bonnes, super accueilli de tous les joueurs, là on est vraiment dans l'intimité des joueurs parce qu'on va vraiment chez eux donc on va essayer de se faire discrets ça me fait vraiment plaisir qu'ils puissent prendre le temps parce que c'est toujours compliqué de les approcher j'allais dire by myself mais en fait quand la démarche vient juste de moi c'est compliqué d'arriver, ils savent pas si je suis en position de fan, de vas-y on fait un truc ensemble et tout et là il se trouve que vraiment on est sur, on est sur vraiment de l'inside et ça c'est un truc vraiment qui me plait Merci, merci pour tout le monde Valentin, à plus C'est une fin de directrice Ah bah c'est vous ? Eh vous avez vu, vous avez eu des places Vous avez vu, vous avez eu la place Profitez-en bien, on m'enverra un aile pour me raconter Ça marche Et la boucle n'était pas bouclée On m'avait dit qu'on refroidira la dame Au revoir Eh, il y a moyen que vous disiez au contrôleur qu'on monte en première classe ou pas ? On va peut-être avoir une deuxième première classe, nickel Bon bah il est 8h, c'est le début de la journée Mon collègue Michael se lève toujours plus tôt que moi Donc il est parti déjeuner Et il a pris la carte C'est les petites cartes qu'on met dans la fente dans l'hôtel pour avoir le courant Et donc moi je dois aller prendre ma douche Mais dans le noir, parce qu'il n'y a pas de lumière Merci Michael, j'espère que tu prends un bon petit déjeuner Ça se passe bien ta vie avec de la lumière Michael ? Oui putain, et quand je suis rentré je fais Je tente dans sa douche, je dis putain Parce que pour rentrer Et du coup t'as fait comment ? A l'iPhone ? Oh putain Ça se passe bien sinon J'ai bien mangé Ça va de penser au collègue Ouais mais pour rentrer je faisais comment ? Non mais il n'y a pas de souci Et encore j'ai checké Ça coupe pas les prises d'alimentation Donc les batteries continuent à charger Ah ouais donc tout va bien en fait C'est juste moi qui me démerde c'est ça ? Et attends, j'étais là T'avais pas qu'un Tu te lèves, tu m'as dit 8h ? Ben je me suis levé à 8h Ah non Si si si, à 759 Ouais On n'a pas les mêmes horaires d'iPhone Bah en tout cas merci pour la lumière Ben je t'en prie C'est avec plaisir Surtout à la prochaine fois N'hésite pas, tu me demandes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz